Musique Bonjour, je m'appelle Candice Larag, j'ai 20 ans et je joue au tennis club des loges de Saint-Germain-en-Laye. Aujourd'hui, je travaille à Roland-Garros en tant que vendeuse pour la boutique Lacoste et la Griffe, la marque de Roland-Garros. On s'occupe de la seule boutique qui est ouverte pendant le tournoi, de tout ce qui est la vente des produits dérivés de Roland-Garros. Forcément, en n'étant pas sénue du tennis, être à Roland-Garros, c'est un peu l'ultime challenge de pouvoir être dans l'organisation. J'ai déjà été ramasseuse de balles en 2013 ici et là, je le fais d'une autre manière, en étant vendeuse ici. Et pour moi, c'est toujours une expérience de voir les joueurs, de voir toute cette ambiance qui est quand même assez unique à Roland-Garros. J'ai pas mal de travail parce que j'ai aussi des cours à côté, mais ça se passe très bien. Toujours très content de venir travailler ici et dans cette ambiance. Même s'il y a toutes les normes Covid, je trouve que les gens sont privilégiés et heureux d'être ici, donc ils nous le rendent. Et donc, moi aussi, complètement, toujours avec le sourire. On sourit avec les yeux parce qu'à travers le masque, c'est difficile. Musique Je suis classée 4-6. J'ai commencé à 4 ans en regardant, en l'occurrence, mes frères jouaient derrière le grillage. Et puis après, on m'a donné la raquette en main et j'ai commencé la compétition assez jeune. J'ai fait pas mal de tournois et pour moi, c'est plus qu'un sport, c'est ma passion en fait. J'en ai besoin. Je suis capitaine de mon équipe dans mon club et à l'université. Et c'est une grosse partie de ma vie, le tennis. Sur le cours, on est quand même tout seul face à soi-même. Donc il y a cette notion de dépassement de soi, cette notion de mental aussi qui est très importante. Et c'est une leçon de vie. En sortant des cours de tennis, on apprend beaucoup. Ce que je trouve le plus satisfaisant, c'est quand une joueuse de mon équipe est en difficulté et qu'on rentre sur le cours et puis on lui donne certains conseils, on lui redonne le peps. Et elle, elle peut faire tourner le match et elle est en sa faveur. Ce club m'a vu évaluer aussi. Moi, j'ai envie de leur rendre et de m'investir dedans, de pouvoir aussi donner des cours parce que je donne des cours, pouvoir coacher des plus jeunes. Donc ça, c'est sympa et ils voient très bien que je m'investis et que j'ai envie de leur donner de mon temps. Les petits, c'est très marrant de les voir évoluer. On se dit qu'on a été à leur place. Et parfois, juste le simple fait de leur voir taper leur premier coup droit, leur premier revers, on se dit waouh, on fait partie de ceux qui leur ont donné cette technique. Et oui, c'est assez enrichissant comme expérience.